Hier, il y a eu l'ouverture de la session de la commission inter-sénégal-gouvernement. Une session qui doit durer cinq jours. C'est dans ce cadre que la rencontre a eu lieu. Cette rencontre n'est subordonnée seulement à l'ouverture. Mais les travaux vont véritablement commencer d'ici la semaine prochaine. Mais nous, agents de la SONAPRA, nous nourrissons beaucoup d'espoir pour cette rencontre. Beaucoup d'espoir parce que, vous vous souvenez, on avait dit ici que lors de la rencontre du chef de l'État avec les centrales syndicales, le chef de l'État avait pris l'engagement qu'aucun emploi des travailleurs de la société en liquidation ne soit supprimé. Et pour matérialiser cet engagement, une session devait être organisée. La rencontre avait été invitée, mais pour des raisons de calendrier du président de la commission, en la personne du ministre d'État, Abla Biatchane, cette rencontre n'a pas pu se tenir. Donc, ouvrir aujourd'hui une session en bonne et due forme, on se dit alors que c'est l'occasion pour que tous les problèmes qui concernent la vie des travailleurs soient réglés. Et en termes de problèmes, en dehors des enseignants, des cadres qui travaillent dans les formations sanitaires, il y a les problèmes des agents du ministère de l'agriétude et de l'élevage de la pêche. Et principalement, ce qui nous concerne les travailleurs de la SONAPRA, c'est qu'on puisse vraiment mettre sur papier et l'engagement du chef d'État, c'est à savoir qu'aucun emploi ne soit perdu. Comme je me rappelle, je sais au moins que nos centrales défendent les intérêts des travailleurs. Les centrales à qui j'envoie un remerciement sont depuis quand même que la crise a commencé à nos côtés et n'ont pas ménagé l'effort. C'est toutes les centrales sans exception qui participent vraiment au règlement de cette crise. Et j'ai foi quand même qu'au bout, avant la fin de la session, cet engagement va être pris. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour vous informer que, mardi passé, il y a eu une rencontre au niveau de la Direction générale du travail, une rencontre qui a regroupé le liquidateur, les délégués du personnel et le syndicat de la maison SONAPRA. Et au cours de cette rencontre, c'est vrai que, quand on nous invitait, on ne connaissait pas l'ordre du jour, mais au cours de la rencontre, il était question de la sollicitation du liquidateur auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de procéder à un licenciement collectif. Vous voyez que, quand le liquidateur demande de procéder à un licenciement collectif, au même moment, le chef de l'État, qui est le père de la nation, vous donne des garanties qu'aucun emploi ne serait perdu, vous voyez que c'est avec joie que vous recevez l'organisation de cette session inter-syndicat-gouvernement. Parce que c'est sûr qu'avant la fin de la session, quand le document, le protocole d'accord va être scié, ce protocole va être transmis au niveau des services de la direction générale du travail et là, ça va permettre de situer, même le liquidateur, de voir de quelle direction donner la suite des décisions à prendre concernant les travailleurs. Quand ce document va être scié, tout le personnel, tous les agents de la SONAPRA vont avoir au moins la joie de dire qu'en début de tout, ce qui va se faire, c'est que les emplois seront sous-regardés. Et c'est heureux qu'au cours de la liquidation, qu'il y ait la création de cette agence de développement agricole, ce qui veut dire que ça facilite même plus le redéploiement de ces agents-là. Non, c'est plutôt le licenciement collectif. Le licenciement collectif sous-entend que, après avoir reçu l'autorisation de la direction générale du travail, c'est que tous les employeurs seront l'envoyés chez eux à la maison et ils vont calculer les droits des travailleurs. Mais il faut reconnaître que quand le licenciement collectif, comme motif, il évoquait des problèmes d'ordre économique. Mais il faut savoir, et les relevés des conseils des ministres sont là, la liquidation de la SONAPRA n'a jamais pour motif des problèmes économiques. La liquidation de la SONAPRA est intervenue parce qu'il y a eu des réformes au niveau du secteur agricole et ces réformes ont engendré la création de sept autres agences agricoles. Ces agences auront les mêmes fonctions que la SONAPRA et c'est pourquoi, pour éviter une superposition des activités, ils ont décidé d'aller cliquer dans la société de la SONAPRA. Donc vous voyez, c'est plus facile alors, en fermant une société qui a les mêmes activités que les agents créés, c'est plus facile que les agents qui sont déjà habitués à faire le travail que les autres agents doivent faire, c'est plus facile de redéployer ces agents pour qu'il n'y ait pas un temps de latence dans le démarre des activités. Et c'est heureux que quand le protocole d'accord va essayer, que les collègues qui sont pressés de se mettre à l'heure parce que nous avons une obligation de résultat à la fin, parce que nous n'avons pas le devoir d'échouer, pour qu'on dise c'est pourquoi on voulait les remercier. Donc vous voyez, les collègues sont déjà prêts. Et même aujourd'hui, quand on va leur dire de déployer vos agents, ils sont derrière, ils iront. Et à la fin, vous allez voir le miracle qu'il se fera.